You tout le monde, c'est Renançon aujourd'hui on va faire une vidéo sur Arditor Oguard Mystery. Oups, heureusement que nous avons un cours de sortilage avec le professeur Pitlix. À la première heure demain, on se retrouve là-bas. Mais je pense que ça, on l'avait déjà fait, mais bon. C'est l'épisode 2 de Oguard Mystery. Vous savez s'il y a du bruit derrière? C'est ça. On clique. J'espère que ça se tente. Ravi de vous rencontrer. Professeur Pitlix, j'ai hâte de suivre vos cours de sortilage. Si vous êtes Madame Rito, mes élèves le plus gros. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves le plus discipliné. Je vais suivre les règles. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problèmes. Très bien. Madame Rito, veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilage. Je suis votre instructeur, le professeur Pitlix. Soyez bien attentif sur vos instructions. Vous faites précaution à la pratique de sort que vous apprenez. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sort très important, le sortilage d'élevage de bagage. Ce sortilage est pratique dans les endroits obscurs. Que ce soit pour essayer de répéter ce potentiel, d'encher le tapis dans l'ombre. Où pour essayer de retrouver ce parchemin ici à glisser sur le commentaire? Lumos. 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 On va commencer le cours sur deux étoiles. Commencez. J'ai déjà vu qu'il y a une partie sur Lumos. Le son Lumos. Sur Lumos. C'est à vous de ça, maintenant. Vous vous demandez sûrement comment écouter un partie de Lumos. je vais tout vous expliquer. On va prendre de l'énergie. Que produit le circulage de l'alignage ? La vidéo va peut-être dure et diminue parce que pourquoi ça a du trop de temps ? Il est temps de lancer un sortilège d'allumage de baccalauré. Il est temps de lancer un sortilège d'allumage de baccalauré. Il est temps de lancer un sortilège d'allumage d'allumage de baccalauré. Il est temps de lancer un sortilège d'allumage de baccalauré. Il est temps de lancer un sortilège d'allumage 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 de baccalauré. Donc, on va aller dans le livre, on va aller dans les soffres. On a appris le limos. J'avais arrêté moi le jeu quand j'avais appris Vignos et Viosales. Je n'aime pas le dire. Bon, on va aller au cours, à l'autre cours. Qu'est-ce que ça ne serait pas Rohan ? Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Boudla. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Boudla, à fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur Macuna Gall, le professeur Chevrat, Madame Bibine, Madame Pomfet, la septième année. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. On va lui tenir taille. Ne t'accroche pas bien. T'es qui, toi, au juste ? C'est Liana, qui devrait prétendre être la meilleure sorcière Fitlix, a dit qu'elle lançait le meilleur hummus de toutes les premières années. Liana, hein ? Mais oui, je sais ce que tu es. Tu es Liana Rito. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Gryffandeur. Et toi, tu es qui ? Merla Vipérin. Une serpenteur de première année, la meilleure sorcière à Boudlard. J'ai entendu le professeur sauter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu crois meilleur que moi. Tu devrais te régler ton compte avant que tu détruises Boudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer, la raisonner. Ben, la raisonner. On peut essayer de discuter et de devenir ami. Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi ? Tu es aussi cinglé que ton frère. Rito, je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rod. Merla s'en prenait à mon ami professeur. Allez au port de potions. Estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas. Merci de m'avoir défendu, Liana. Je n'ai jamais été très forte ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Grifonda. Tu as entendu ce qu'a dit Merla. Pourquoi est-ce que les professeurs parlent de moi ? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potions. On a déjà assez de problèmes comme ça. On va prendre de l'énergie. Oui, je suis. Hey ! Il est très bien. Alors, quoi ? Si je mets Merla dans le bol, tu as l'attache de la nourriture. Je peux-tu finir ma vidéo, maman? Maman, alors, j'ai envie de filmer, mais genre, Merula se moquait. Et l'enfant m'a parlé à Rogue. Et il se moquait. Et puis là, on va commencer le cours. Pour démonstrer, la lesson commence. Pour commencer à concreter un remède, quand les feuilles rangent, vos techniques doivent être parfaites. Regardez. On va cliquer, oh là là. Voilà, c'est simple. Je crois qu'on va finir ce cours et la vidéo va s'arrêter là. Se concentrer. Touchez. Est-ce que j'ai gagné ? C'est bien. On a gagné 10 saveurs. Et là, il manque une étoile. Se préparer pour le remède. Dépêchez-vous à finir vos poissons. Je veux voir à quel point vous ne ratez cette recette. Donc, on va faire le point. Lire. Évaluer. Demander de l'aide. On a la deuxième étoile. On va prendre de l'énergie. J'ai hâte de voir votre tentative de création de nos poissons de remède contre la fourrangle. Donc, on va commencer. Termine la fourrangle. Allez, finit. On a gagné du savoir. On a fini. Réclairer. Rito n'est peut-être pas complètement incontrétente après tout. Ça a marché. J'ai concrôté ma première potion. Félicitations. Il y en a dans toutes mes recherches. Je n'ai presque jamais vu personne concruter ces potions correctement au premier essai. Attends. Que se passe-t-il sur la joutu de la poule de boule de... Non, selon mes études, ça leur ressemble à un début de ration exposé provoqué par les joues de poudre boule de... Exposé. Toutes mes félicitations. Tu as guéri la table reconnue. Je n'aurais jamais dû être admise dans ma classe et tout. Vous êtes encore pire que votre temps. Moins 10 points pour vous franco. Qu'avez-vous à dire pour votre temps? Je suis désolé. Je suis désolé, professeur Rock. Je ne voulais pas vous décevoir. Vous ne me décevez pas, Rito. Mais attendez-vous à votre incroyable base. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Rito. Bon, tu auras dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poule de boule bonheur qui ferait exposer ta passion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève la première année la plus importante et que je n'ai qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai tous déjà assez vus aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison de Gryffandor. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Gryffandor? Récupé. On va commencer. On va sortir. Ça va être la fin de la vidéo. On va aller voir. Tu es là, Rito, pas vrai? Oui, et toi? Tu es qui? Ben Koupa, ce sacré frère, en première année. Comme toi, je voulais juste te remercier d'avoir tenu ta ta mère là. Qui t'a parlé de ça? Je vous regardais de l'autre bout de couloir. Je le suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'en faire. Elle n'a pas arrêté de m'arceler dans la bout de l'or express. Elle m'a menacée. Elle m'a traité de sang de boudou. Je suis désolé, Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière de première année. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le fester. Je suis contente de te voir. Quelqu'un en lui tenir tête. Moi, je ne pourrais pas, on m'a fait la même blague. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors, tout ça, nouveau et réfrère. Je sais que ce que tu ressens, je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ne fais rien de mon mou. Merci, Yana. À une prochaine. Ça va être la fin de la vidéo. Bye.